Bonjour à tous, le groupe PESCAR vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle webconférence. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de webconférences au cours desquelles nous revenons sur la thématique de la transition durable, qui prend en compte la transition énergétique, la transition environnementale et l'impact social. Nous avons créé l'année dernière un fonds obligataire et un fonds action sur cette thématique. Pour ce faire, nous sommes accompagnés par un comité d'experts composé de l'Institut I4C, qui était présent lors de la dernière webconférence, la fondation Good Planet et le fonds de dotation pour la biodiversité. Ces deux fonds sont en outre des fonds de partage qui font le nom d'une partie de leurs frais de gestion à leurs partenaires. Nous recevons aujourd'hui Thierry Touchet, ambassadeur de la fondation Good Planet, qui revient sur l'importance de la préservation des océans. Aurélie Beaulieu interviendra ensuite, responsable de la recherche ISR, et elle reviendra sur cette thématique et quelques exemples d'investissements présents dans le fonds MAM Transition Durable Action. Comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions tout au long de notre présentation, à l'issue de laquelle nous avons réservé un temps pour y répondre. Vous pouvez les saisir dès à présent à partir du bandeau de droite de votre écran. Une rediffusion sur notre site YouTube vous permettra par la suite de la revoir ou de la partager. Je laisse maintenant la parole à Thierry Touchet. Merci Benoît. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons couvrir le sujet de l'océan. Le patrimoine océanique, un trésor économique, mais aussi écologique, a préservé. Pour faire l'alpha et l'oméga, je vais prendre une citation de Gilles Boeuf, le biologiste bien connu, ancien président du MNHS, qui est la vie née dans l'océan il y a à peu près 3,9 milliards d'années, et celle de Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd. « If the ocean dies, we all die ». Avec ce préambule, nous allons donc regarder l'océan. Notre planète, la Terre, la Terre est en fait une planète océan. Puisque l'océan couvre 71% de la surface et qu'il détient 95% de la biosphère. Donc, nous avons vraiment la fameuse planète bleue, la bille bleue, qui est une planète océan. Cet océan est un fournisseur de services. Il y a à peu près 30% des services fournis par les écosystèmes qui viennent d'une source océanique. Cela représente à peu près 3 000 milliards de dollars de services « gratuits ». Et donc, dans les océans, on trouve plusieurs écosystèmes. Dans l'océan, pas trop profond, les coraux. Les coraux qui souffrent de l'acidification, sur laquelle je reviendrai, et de l'augmentation de température. Donc, une perte de coraux de 20 à 25% dans les dix dernières années. Il y a la mangrove, qui est un ensemble côtier, qui permet à la fois d'être une horserie pour toute une série d'habitants de l'océan, mais aussi qui disparaît de l'ordre de 25% du fait de l'aquaculture. On y reviendra. Et puis, les herbiers marins, dont on parle peu, mais qui sont d'une très grosse importance en tant que puits de carbone. Et ce sont des espèces emblématiques qui y vivent aussi. Et ces herbiers marins disparaissent, à peu près 30% ont disparu, du fait de méthodes destructrices de pêche. Donc, l'océan, déjà, est très important, car c'est un régulateur du climat. L'océan nous fournit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Donc, une respiration sur deux que vous prenez, c'est grâce à l'océan. Mais c'est aussi lui qui absorbe à peu près 30% du gaz carbonique que nous émettons, à égalité globalement avec la partie terrestre. Et le 40% est que nous envoyons un surplus dans l'atmosphère et qui participe au réchauffement global de l'atmosphère basse et donc à l'augmentation moyenne de la température sur la Terre. L'océan est aussi indépendamment d'être un puits de carbone. C'est un puits de chaleur, puisqu'il absorbe à lui seul 90% de la chaleur créée par cette augmentation des gaz à effet de serre. Vous avez vu sur la photo précédente un iceberg. L'iceberg, c'est la banquise, elle fond, mais ce n'est pas elle qui va contribuer à la montée des eaux. Par contre, on va avoir moins de surface blanche sur la Terre et donc les rayonnements solaires vont être plus importants sur une surface d'eau que sur une surface de glace, c'est ce que l'on appelle l'albédo. Et la fonte des glaciers, par contre, que ce soit les glaciers du Groenland, de l'Himalaya ou de l'Antarctique, eh bien, cette fonte de glaciers, elle, participe de la montée des eaux. Cette montée des eaux a de l'ordre de 15 cm depuis 1900, est en accélération. Et cette accélération, on la voit à la fois par la mesure, bien sûr, de l'augmentation du niveau, qui est due en partie par l'apport des eaux des glaciers qui fondent et en partie par l'expansion thermique du fait de l'augmentation de la température. Et les prévisions pour la fin du siècle, 2100, sont de l'ordre de 40 cm à 1 mètre d'augmentation du niveau de la mer globalement, ce qui va mettre à risque plusieurs zones, puisque au niveau urbanisme, construction, infrastructure, la population mondiale, il y a à peu près 50 % de la population mondiale qui habitent à moins de 100 km des côtes. Et les grandes mégalopoles, que ce soit, par exemple, Tokyo ou Hong Kong, ou New York ou Shanghai, sont des mégalopoles qui, 70 % d'entre elles, sont établies sur le littoral. Donc, il y a un risque, une photo d'une mégalopole moderne, mais ce n'est pas que des mégalopoles riches, il y a aussi énormément d'habitants de moyens réduits qui habitent sur des habitations précaires, qui sont totalement exposés au risque de montée des eaux de l'océan. Cela amène certaines entreprises à mesurer le risque assurantiel avec un business que l'on appelle le business du climate data. Et donc, il y a des analyses qui se font sur le risque représenté pour le bâtiment ou pour les infrastructures par rapport aux événements climatiques qui sont liés à l'océan et liés au changement climatique. Ces risques, c'est bien sûr les ouragans, les inondations, les tsunamis, et on a par exemple une étude de 2018 qui montre que sur certains trusts de real estate, il y a des risques principalement aux États-Unis, dans des villes comme San Francisco, Miami, New York ou Boston, en Asie, Hong Kong ou Singapour par exemple, avec 17 % de ces trusts qui sont à risque d'inondation venant terrestre, 6 % qui sont à risque du fait de la montée des océans et de l'érosion des côtes, et 12 % du fait des ouragans. Et sur l'exemple précis qui a été étudié sur Hong Kong ou Singapour, 25 % de la valeur de ces trusts en real estate, en bâtiment, sont à risque du fait de la montée des océans. L'autre sujet, c'est le transport maritime. J'ai pris une série de secteurs d'activité qui dépendent ou qui ont un impact sur l'océan. Donc, le transport maritime, ce sont les voies maritimes qui ont permis la découverte ou la conquête depuis les Phéniciens ou les Vikings, voire même avant. Et aujourd'hui, le transport des personnes en paquebot est relativement limité. L'aérien a beaucoup pris le dessus, évidemment, sur le voyage. Mais on va trouver le transport maritime des conteneurs, donc le transport commercial, avec un nombre de bateaux, de portes-conteneurs extrêmement importants et toujours croissants, ce qui fait que ce transport est devenu quasiment un coût marginal nul dans le prix ou dans le coût d'un produit. Mais l'impact de ce trafic maritime sur l'océan est multiple. Il y a d'une part ces bateaux qui brûlent du fioul lourd, avec donc soit des émissions et des émissions de particules et des émissions de composés soufrés, de SOX. Et il y a aussi le sujet pour ces bateaux de dégazage ou d'autres ballastes qui transportent souvent des espèces endémiques d'une part du globe à une autre part. Et donc là, la tendance vers des bateaux qui pourraient avoir des moyens de propulsion plus propres, dirons-nous, pour éviter le fioul lourd, à gaz par exemple, il y a certains gaziers déjà qui utilisent une partie du gaz liquide qu'ils transportent pour se propulser. Et puis, on a parlé de la montée moyenne de la température autour du globe, et donc on parle bien sûr de la fonte de la banquise en Arctique et des nouvelles routes qui permettent de raccourcir le trajet entre l'Asie et l'Europe, avec la route du nord-est le long de la Sibérie ou le passage du nord-ouest le long des côtes du Canada et de l'Alaska. J'ai mis un point d'interrogation parce que ces nouvelles routes, théoriquement, sont possibles, mais ce ne sont des endroits qui ne sont nullement balisés. Les Russes font beaucoup d'efforts et viennent de lancer un énorme brise-glace nucléaire en chantier et ils accompagnent. Donc, on a un brise-glace qui va passer en avant et accompagner un train de bateaux qui le suivent derrière. Mais déjà, il y a trois ans, un premier bateau chinois a fait le trajet entre la Chine et les Pays-Bas sans besoin d'un brise-glace. Et donc, voilà ces routes qui s'ouvrent, avec un risque de pollution, bien sûr, important, puisque tout dommage dans ces régions, il reste des régions extrêmes, même si la banquise fond, aurait des conséquences importantes sur le système, les écosystèmes et l'écologie. Le tourisme est un autre sujet. Puisqu'on a parlé des bateaux et du transport des passagers, on parle souvent des croisières et des croisiéristes. Et vous avez là l'exemple classique visible des bateaux de croisière qui vont au centre de Venise. Le croisiérisme, c'est pour l'Europe 7 millions de passagers en 2008, 20 milliards d'euros de retombées économiques. Mais indépendamment des retombées économiques, il y a tout l'impact de ce tourisme sur les sites qui sont visités. Le tourisme, globalement, indépendamment des croisiéristes, c'est 5 % du PNB mondial, c'est 6 à 7 % de l'emploi, c'est 1,4 milliard de touristes en 2018. Évidemment, aujourd'hui, avec le Covid, c'est un secteur qui s'effondre et qui n'est probablement pas prêt de revenir au niveau du monde d'avant, comme on peut l'appeler, car les voyages vont être fortement réduits. Mais ce tourisme, y compris sur le littoral, a des impacts aussi sur les infrastructures des villes qui accueillent, avec toute la gestion d'accueils de populations qui parfois décuplent en saison, et donc la gestion des eaux, la gestion des déchets, sont des sujets importants. Autre sujet qui est lié à l'océan, ce sont les ressources qui se trouvent dans l'océan, ou sous l'océan plutôt. Donc là, on retrouve les énergies, avec l'exploitation des énergies fossiles, soit le pétrole, soit le gaz. Il y a en offshore à peu près 10 000 plateformes offshore, et l'offshore produit un pourcentage un peu moindre, depuis que le shale oil des États-Unis a pris une part importante du pétrole mondial, mais l'offshore représente à peu près 25 milliards de barils par jour. Il a atteint son pic en 2007, et c'est à peu près 23-25 % de la production de pétrole. Mais indépendamment de ces productions d'énergie fossile, il y a bien sûr la capacité d'avoir des énergies renouvelables sur l'océan. Donc on a l'éolien, qui est toujours un débat par rapport à l'éolien terrestre, et la résistance peut-être de certains habitants à avoir de plus en plus d'éoliennes auprès de chez eux. Donc on pense à cet éolien offshore, qui permet aussi d'avoir des éoliennes beaucoup plus importantes de production d'énergie, avec la question de comment ramène-t-on cette énergie sur le continent, et les infrastructures qui permettent de la distribuer ensuite. Indépendamment de l'éolien, on va trouver aussi l'hydrolien, donc c'est l'utilisation d'éoliennes sous-marines pour utiliser les courants, et la force marémotrice, qui reste peut-être faible en quantité, mais possible toujours en capacité, la France ayant l'ancien exemple du barrage de la Rance, bien entendu. Et si on va dans l'océan profond, on ne va pas pour aller pêcher des espèces qui sont fragiles, mais on peut, et on parle de l'utilisation des sources hydrothermales, donc pour la chaleur, ou de la ressource des nodules métalliques, pour aller chercher des métaux qui sont de plus en plus rares sur Terre, comme par exemple le moiganèse ou le cobalt, sachant que le cobalt, dans le sous-marin, a des réserves estimées de l'ordre de 1 000 millions de tonnes, alors que sur Terre, nous avons 15 millions de tonnes de réserves, à peu près, sachant qu'on consomme 70 000 tonnes par an de ce cobalt. Et donc, on arrive aux pollutions de cet océan qui nous rend des services, qui est une économie en lui-même, et l'homme le surexploite. Et cette surexploitation peut se voir déjà dans les effluents ou dans les eaux usées. On envoie 80 % des eaux usées directement dans la mer. Il y a donc là un gros travail à faire, à la fois en amont, à la source, pour éviter déjà de créer ces produits qui vont aller à l'océan. Donc, c'est un travail sur l'industrie et sur les effluents de l'industrie, c'est un travail sur l'agriculture, et la façon de faire l'agriculture, et particulièrement l'élevage, voire même les terrains ou les phytosanitaires. Mais c'est aussi la vie quotidienne, puisque ce n'est pas uniquement l'agriculture et l'industrie, c'est la vie quotidienne. Dans beaucoup de villes, les systèmes de traitement des eaux n'existent pas, et tout ce qui sort d'un habitat, d'un foyer, part souvent, malheureusement, directement à la mer. Et l'autre pollution, c'est la pollution plastique. Vous avez entendu parler, bien sûr, des gyres qui se trouvent dans les océans, avec les sixièmes et septièmes et huitièmes continents de plastique. Eh bien, le plastique, c'est 100 kilos à peu près de plastique par habitant occidental, donc le monde de consommation occidental, mais 20% de ce plastique seulement est recyclé et 40% part en décharge. Même s'il est en décharge, il lui arrive quand même de pouvoir arriver à la mer, car certaines décharges ne sont pas gérées correctement et permettent des évasions, si je peux dire, de ce plastique. Donc, on va vers un océan, aujourd'hui, d'ici dix ans, où pour trois kilos de poissons dans l'océan, on va trouver un kilo de plastique, ce qui est un ratio absolument incroyable, avec des impacts, bien sûr, sur les animaux, la biosphère océanique, mais aussi sur la chaîne alimentaire et l'accumulation de polluants dans les poissons. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout finit dans la mer, et l'océan est pollué essentiellement, 80% de la pollution marine vient, est une source terrestre. Donc, il y a un énorme travail à faire pour gérer les déchets au niveau terrestre et éviter qu'ils partent dans l'océan. Enfin, on va passer à l'alimentation, bien sûr. L'alimentation, il y a 3 milliards de personnes au monde pour lesquelles l'océan est l'unique source de protéines. Et la pêche, les pêcheries et l'aquaculture sont une ressource pour 10 à 12% de la population mondiale. Donc, on voit ici, par exemple, une photo d'une culture d'algues. C'est une microéconomie locale, mais c'est aussi bien pour l'alimentation, ça peut aussi servir dans le domaine de la santé, que je ne couvrai pas en détail, mais l'océan est aussi une source importante de connaissances et de moyens pour l'industrie de la santé, et l'industrie pharmaceutique. Mais quand on parle de la pêche, on a la pêche vivrière, qui est une pêche, ou une petite pêche, ou une pêche côtière, et à côté, on a la pêche industrielle. Alors, j'ai pris cette photo, ne pensez pas que le Quéréon est un mauvais bateau, ce n'est pas du tout l'objet, mais c'est pour dire que la pêche industrielle est une surpêche, et qu'on a aujourd'hui 40% des pêcheries mondiales qui sont effondrées, et donc on regarde aussi l'aquaculture, on a la pêche illégale et non déclarée, qui représente une perte de 23 milliards de dollars par an, on a une mauvaise gestion des pêcheries, qui fait perdre la valeur de ces pêcheries de l'ordre de 50 milliards de dollars aussi, et on a le climat, l'augmentation de la température, qui fait baisser la productivité des pêcheries dans les zones économiques exclusives de l'ordre de 12%. Donc, il y a un gros travail à faire sur les pêcheries, et on a l'aquaculture, il y a à peu près la moitié des poissons que nous mangeons, que nous consommons, qui viennent de l'aquaculture. Cette aquaculture permet d'avoir de l'alimentation, mais elle a aussi son côté sombre, si on peut dire, c'est-à-dire qu'elle est à la fois consommatrice de farine de poisson, et donc elle participe, même si elle produit des poissons, elle participe à la diminution des stocks de poissons, mais qui sont pêchés avec les poissons que nous consommons, soit rejetés à la mer ensuite, soit transformés en farine. Et ces pêcheries ont aussi un impact environnemental sur le territoire, puisque là, vous voyez des pêcheries de crevettes en Indonésie qui ont enlevé, on va dire déforestées, mais on a enlevé la mangrove pour créer ces pêcheries de crevettes. Ces pêcheries de crevettes, une fois qu'elles ont produit pendant quelques années, deviennent inutilisables, et donc l'industrie de la crevette va ailleurs, quitte de la mangrove ailleurs, et laisse ces endroits déshérités. Et c'est là qu'on arrive à la Fondation Good Planet, qui va vous donner quelques exemples de programmes liés à l'océan, il y en a beaucoup plus. Ces programmes liés à l'océan, c'est une restauration de la mangrove, justement, et des herbiers, qui s'est faite en Indonésie, avec 110 hectares de mangrove rénovée, 14 000 personnes dans les communautés bénéficiaires de ces projets, et la création de trois aires marines communautaires gérées par la communauté, pour recréer une microéconomie locale, à la fois vivrière pour la pêche, mais aussi pour l'écotourisme. Donc, c'est une gestion participative qui a été un très beau succès sur un projet mené pendant trois ans. C'est quelque chose qui se fait toujours avec les communautés, on ne vient pas à la Fondation Good Planet pour créer, faire un projet et repartir, il faut que ce projet soit travaillé avec, inventé avec, mené avec les communautés pour qu'elles se l'approprient et qu'elles continuent à le mener une fois que la mise en place et que le financement est terminé. Autre application de la Fondation qui est liée à la consommation responsable, c'est quel poisson voulez-vous ou devez-vous ou pouvez-vous consommer ? Le poisson a ses saisons aussi, et selon la zone de pêche, selon la méthode de pêche et selon l'état des stocks halieutiques, avec notre partenaire éthique Océan, nous avons créé une application téléchargeable gratuitement qui s'appelle Planète Océan, qui donne des recettes de poissons, bien sûr, mais qui surtout vous indique si le poisson que vous voyez sur votre poissonnier ou au restaurant, vous pouvez le manger sans restriction ou s'il vaut mieux y aller avec modération. Voilà, enfin, un autre type de projet de la Fondation, c'est la partie éducation de la Fondation, ce sont les projets pédagogiques. Vous voyez qu'on a créé 17 posters sur les objectifs de développement durable. Ces posters ont été distribués et sont encore distribués gratuitement dans toutes les écoles de France avec nos partenaires, et vous voyez que l'objectif 14, qui est l'objectif des océans, représente une pauvre tortue empêtrée dans des filets en plastique, en l'occurrence, et donc on voit l'impact de l'homme sur la biodiversité marine. La Fondation, je vais passer très rapidement, c'est une fondation de reconnue d'utilité publique, c'est une fondation qui est labellisée IDEAS pour sa bonne gestion, sa bonne gouvernance et l'impact mesuré et son efficacité sur le terrain. Nous sommes situés au domaine de Longchamp où nous accueillons le public, pas en ce moment, bien entendu, mais gratuitement et avec grand plaisir. Nous avons eu l'année dernière 120 000 personnes qui sont venues nous rendre visite, et nous avons aussi des blogs d'informations qui sont consultés par 300 000 personnes, bon an, mal an. Voilà, vous avez un détail sur les champs d'intervention, c'est la sensibilisation, l'information, l'éducation et bien sûr l'action sur le terrain. Et le mot d'Albertus Bertrand, notre fondateur, président, c'est « Agir, rend heureux ». Vous avez toutes les informations sur www.goodplanet.org et nous vous remercions de votre attention et du soutien que vous voulez bien apporter à la fondation. Nous vous remercions aussi Mescart pour la création de ces fonds de partage. Merci beaucoup Thierry, bonjour à tous. Effectivement, Thierry a parfaitement illustré les trésors économiques que peut receler le patrimoine océanique. Et la question derrière tout ça, c'est comment maintenant, nous, en tant qu'investisseurs, on peut participer indirectement aux solutions qui commencent à émerger vis-à-vis des problématiques qui ont été mentionnées. Alors, c'est vrai que quand on regarde les rapports qui existent aujourd'hui sur la destruction de la biodiversité marine, on voit les différentes sources qui ont été évoquées, les facteurs de destruction qui ont été évoqués par Thierry, que ce soit l'exploitation directe, évidemment, avec la surpêche, le changement d'usage, également le changement climatique, bien entendu, là, aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment nous, on s'est attachés à prendre en compte deux problématiques spécifiques qui sont aussi extrêmement importantes dans la destruction de la biodiversité marine, que sont la pollution, bien entendu, avec différentes sources qu'on va pouvoir regarder, et puis également ce qu'on appelle les espèces invasives qui peuvent détruire les micro-organismes dans l'écosystème local du fait du transport qui était évoqué par Thierry. Je vais aller assez vite sur ce début qui a été très bien illustré par Thierry. Concernant la prolifération des espèces invasives, c'est un enjeu effectivement qui est fondamental, qui est lié au transport, comme c'était évoqué, avec notamment les eaux de ballast, qui sont ces eaux qui sont pompées par les bateaux dans leur réservoir pour pouvoir optimiser leur navigation et qui vont avoir un impact dès lors qu'ils sont ensuite largués dans des lieux qui sont très éloignés de leur lieu d'origine. Il va y avoir potentiellement cette invasion d'espèces exotiques dans l'écosystème local. C'est un impact extrêmement fort sur la biodiversité locale. Vous avez ici quelques chiffres, donc 60% des espèces invasives seraient liées au trafic maritime, que ce soit via ce transport des eaux de ballast, mais également le transport sur les coques des bateaux. Alors très concrètement, ce qui est intéressant à voir par rapport à cet enjeu, c'est qu'il a été bien pris en compte au niveau international et que de façon assez récente, des réglementations internationales ont été mises en place par l'Organisation maritime internationale et qui commencent tout juste à être actées, puisque actuellement les nouveaux bateaux qui sont construits vont devoir mettre en place des traitements, des systèmes de traitement sur leurs bateaux pour pouvoir éviter que les eaux de ballast qui sont relargués contiennent ces micro-organismes invasifs au niveau local. Et progressivement, cette obligation va aussi concerner tous les bateaux qui sont existants. Vous voyez, il y a 34 000 bateaux qui seraient en circulation et qui utiliseraient notamment la technologie que l'on regarde plus spécifiquement, qui est la technologie avec des ultraviolets et qui est celle que l'on considère comme la plus optimale dans la mesure où l'autre possibilité, c'est par une injection de produits chimiques et qui peut avoir évidemment des effets secondaires indésirables via les coproduits chimiques que cela peut produire. Donc, on a regardé concrètement cette possibilité, à la fois le moteur réglementaire et donc tout un marché qui est en train de se développer de façon exponentielle sur ce traitement des eaux de ballast, les technologies qui existent et puis certaines entreprises qui ont développé ces technologies et dans lesquelles nous pouvons être investis sur nos fonds en interne. Ensuite, deuxième thématique, c'est dans la pollution. On voit différents types de pollution, notamment la pollution pétrolière, là aussi qui était évoquée, notamment cette pollution opérationnelle qui est liée au dégazage et déballastage des huiles des bateaux qui sont reversées parfois en pleine mer et qui ont un effet évidemment catastrophique sur les mers et les océans, que ce soit par l'englouement que cela représente au niveau physique, la toxicité chimique ou la destruction des habitats de la biodiversité. Donc, très concrètement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des réglementations qui ont été mises en place et qui imposent aux bateaux de pouvoir déverser ces déchets pétroliers dans les ports qui doivent s'occuper de récupérer ces déchets pétroliers et les retraiter. Et là, c'est intéressant de voir toute cette thématique de recyclage et de réutilisation de ces huiles usées pour en faire un produit de seconde génération qui sera réutilisé par la suite. Troisième source de pollution qui a été évoquée, c'est la pollution plastique. Alors, je ne vais pas revenir forcément sur les chiffres, mais il y a ce continent plastique qui est fondamental et qui est en cours de construction et d'expansion dans les océans. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plastique a une durée de vie en moyenne de 450 ans. Donc, il est fondamental de voir comment, alors évidemment, d'une part, réduire la production du plastique dont les perspectives d'augmentation sont encore exponentielles dans les prochaines années. Mais l'autre élément que je voulais mettre en avant, c'est la partie recyclage. Il est fondamental aussi de regarder, d'autant plus que les réglementations sont en cours de développement pour réduire l'utilisation, notamment de produits plastiques à usage unique et aussi imposer le recyclage de ces produits plastiques, que ce soit en France ou dans d'autres pays, avec aussi la particularité que la Chine, vous l'avez peut-être vue depuis 2018, a interdit des importations des déchets plastiques, ce qui nécessite une reconfiguration totale des filières de recyclage, que ce soit en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et c'est là où on va regarder les entreprises qui sont positionnées dans ce recyclage plastique, en France notamment, mais aussi aux États-Unis, pour tenter de voir quelles réponses elles apportent et quel est leur niveau de contribution, quel est leur impact au niveau du plastique qui doit être recyclé. Ici, vous avez de nouveau quelques chiffres, je ne vais pas revenir dessus, sur l'impact évidemment de ce plastique, non seulement sur la biodiversité marine, mais également sur les êtres humains, avec une contamination forte, et peut-être un des chiffres assez emblématiques, peut-être deux, c'est qu'il est estimé qu'à horizon 2050, 99% des animaux marins auront ingéré du plastique. Par ailleurs, ces animaux marins, on a tendance parfois à les consommer, et ce qui fait que, ce qui est estimé également, c'est que 5 grammes, c'est-à-dire l'équivalent du poids d'une carte de crédit, c'est ce que l'on ingère chaque année en micro-particules de plastique. Alors, très complètement maintenant qu'on a parlé des thématiques que l'on regarde, et également des solutions que l'on peut identifier, et le niveau de contribution aux problématiques qui ont été développées, on peut ensuite s'attacher à regarder le marché qui est développé, les entreprises qui apportent des solutions, et ce niveau de contribution. Donc là, vous avez un exemple pour notre fonds MAM Transition Durable Action, avec différentes entreprises dans lesquelles nous sommes investis, qui répondent directement aux enjeux que nous avons évoqués, et après, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir identifier l'impact, aussi bien évidemment en termes de chiffre d'affaires, de parts de marché, mais également l'impact au niveau environnemental, et vous voyez, ça dépend évidemment des thématiques qui sont regardées, mais par exemple, sur tout ce qui est raffinage des huiles usagées, on a pu pouvoir recalculer les choses en tonnes de gaz à effet de serre qui sont économisées chaque année, ainsi qu'en surface détendue d'eau qui est préservée chaque année grâce à ce recyclage. De la même façon, sur la partie plastique, on a identifié les tonnes de recyclage, on l'a mis en équivalent, on l'a comparé à la consommation annuelle de personnes, et également en tonnes de CO2 qui sont économisées. Et enfin, sur les eaux de ballast, voir la part de marché et le nombre de bateaux que ça représente par rapport aux entreprises dans lesquelles nous sommes investis. Je vais laisser la parole à Benoît. Merci Aurélie pour ces éléments. Je vais peut-être rester en guise de conclusion sur le résumé du fonds d'introduction durable action qui est investi sur ces valeurs-là, qui est un fonds action sur une échelle de risque de 1 à 7, qui a un risque de 5, et un horizon de placement de 5 ans, qui a le label ISR, qui a été recommencé par Climetrix sur cette méthodologie de sélection thématique environnementale dans le portefeuille. Nous allons maintenant prendre connaissance de vos questions. Alors évidemment, le temps de nous disposant est limité et ne nous permettra pas de répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas, dans ce cas, pour poursuivre vos échanges, de vous mettre en relation avec votre contact habituel chez Mescartes. Je laisse peut-être la parole à Aurélie ou Thierry qui veut prendre une première question. Je vous laisse commencer. Vas-y Thierry. Alors je vois, je vais grouper quelques questions des personnes qui demandent les relations de la Fondation Good Planet avec d'autres fondations comme Surfrider ou Bloom. La Fondation Good Planet est dans son domaine de l'écologie et l'humanisme, la sensibilisation et l'action, mais nous sommes toujours ouverts aux autres partenaires qui travaillent dans le même sens. Donc nous connaissons bien Bloom, Claire Nouvion et son équipe et nous connaissons aussi Surfrider. Nous avons fait quelques projets ensemble, avec des partenaires communs et nous avons au domaine de Longchamp aussi l'ouverture du domaine selon les thématiques qui sont traitées week-end après week-end, puisque chaque week-end a une thématique donnée. Nous invitons ces différentes associations à venir présenter leurs activités, leurs projets. Donc oui, nous collaborons avec eux, soit directement sur des projets, soit en leur donnant la parole au domaine de Longchamp. J'enchaîne avec une autre question que je vous lis. Comment peut-on concilier l'exploitation des océans et la préservation de l'environnement si l'on songe à ce qui a été fait sur terre avec l'exploitation des mines ? Alors c'est vrai que c'est tout l'enjeu pour nous. L'objectif des activités que je vais vous présenter, ce n'est pas dans l'exploitation des océans, mais d'identifier des solutions qui existent déjà ou qui sont en cours de développement avec des innovations fortes, et notamment sur des entreprises, ça peut être des grosses entreprises cotées en bourse, mais aussi des plus petites, de capitalisation petite et moyenne, qui sont également cotées en bourse et dans lesquelles on peut investir pour favoriser cette innovation et la mise en place de nouveaux produits ou services à forte valeur ajoutée environnementale ? Je crois que globalement, on peut dire qu'il faut décarboner les industries qui sont liées à l'océan, que ce soit le transport maritime ou les infrastructures portuaires que vous avez mentionné, Aurélie. Il faut essayer de le faire, plus particulièrement sur l'exploitation des mines. Je l'ai mentionné parce que ce sont des projets qui existent. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'industrie soit prête à aller chercher des nébules métalliques au fond de l'océan, mais la recherche permanente, permanente de l'homme, de toujours plus de ressources à consommer, fait que malheureusement, ce genre de projet existe. Savoir s'il faut les financer ou pas, ce n'est pas à nous d'en juger, ce sera aux investisseurs. Merci à tous les deux. Je vois que le temps passe. Malheureusement, il y a d'autres questions, mais on n'aura malheureusement pas le temps de les traiter. N'hésitez pas à nous les renvoyer directement par le biais de votre contact Mescart, et on sera ravis évidemment d'y répondre. Le groupe Mescart vous remercie encore une fois d'avoir participé à cette webconférence. Un lien vous permettant de visionner sa rediffusion vous sera adressé ensuite. Nous vous souhaitons à tous une bonne fin de journée et serons ravis de vous accueillir pour une prochaine webconférence. Le prochain rendez-vous, ce sera jeudi 28 mai à 11h. Nous poursuivrons le cycle de webconférence sur l'actualité des marchés financiers. Nous y parlerons en particulier du marché des petites et moyennes capitalisations. Merci à tous et bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada